... Je m'appelle Tatiana, je suis française, je suis au Costa Rica, Santa Teresa, sur la péninsule océanique. Je suis prof de yoga et ça fait un peu moins d'un an que je suis là. Qu'est-ce qui t'a amené à venir au Costa Rica ? Alors au Costa Rica en particulier, l'amour. La chose à laquelle je tiens le plus sont mes valeurs. Et il y a une partie de moi qui voulait tester l'universalité de ces valeurs. Donc c'est ça, c'est l'idée philosophique qui m'a poussée à partir m'expatrier. Tu faisais quoi avant d'être prof de yoga et de me dire en Costa Rica ? Je travaillais dans la communication à Paris, dans les milieux artistiques et les milieux de la mode. Je dis souvent que Paris a été ma grotte de l'Himalaya et qu'à me confronter à tout un tas de milieux et de gens que j'ai adoré fréquenter. Mais ce n'était pas ma maison. Et du coup, ça m'a permis d'aller plus loin et de me rendre compte que je voulais vraiment partir, essayer de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Je n'ai jamais été très monolithique. J'ai fait de longues études en géographie. Pourtant, j'ai toujours écouté du reggae. J'ai toujours écouté du hip-hop. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Je suis issue aussi d'une famille de voyageurs et d'une famille d'immigrés. Donc, on a aussi une ouverture d'esprit comme ça. Ma mère étant hôtesse de l'air, je n'ai jamais vraiment vu le monde comme quelque chose de très grand ou d'impossible à traverser. Ça a toujours été comme une forme de rêve de pouvoir vivre une vie et faire quelque chose qui me correspondait à tout point de vue, émotionnel, philosophique, qu'il n'y ait pas de compromis à faire avec moi-même. Il n'y a rien de plus chouette que la fin d'un cours de yoga, quand les gens se réveillent, qu'ils vont bien, qu'on les a aidés. Et en même temps, on s'est aidé aussi soi-même. Enfin, c'est une forme de travail qui ne prend jamais fin. Moi, je suis une grande curieuse. C'est un monde d'une culture extrêmement riche dans lequel je ne finirai jamais d'apprendre. Tout ça m'a attirée. Si je ne regrette rien, il y a une partie de moi évidemment. Mes copines me manquent des fois, même si on le sait au téléphone, avec WhatsApp, tout ces trucs-là. Mais ça me manque à mort. Je pourrais, si je pouvais juste claquer des doigts à partir du après-midi, faire un tour de shopping avec mes copines et toute cette vie de ville et toute cette vie. Mais ça ne me manque pas assez pour que je regrette. Ça ne me manque pas assez pour que je mette en doute tout ce que j'ai fait. Je pense plutôt, en fait, ce sentiment de manque, je le vois plutôt comme une forme de désintoxication à finalement aussi toutes ces choses qui ne collaient pas avec mes valeurs. C'est une vie assez saine. C'est une vie qui me colle assez bien pour cette partie de ma vie. Elle ne pourrait pas tout le temps coller. Je pense que je serais venue ici à 21 ans. Je me serais dit, c'est super pour des vacances, je ne pourrais pas y vivre. Et puis maintenant, j'ai plus de 21 ans. Donc, même, tu vois ici, l'idée de fonder une famille, le machin. Il y a un équilibre de vie qui se trouve ici. Moi, j'ai des projets un peu transversales, pourquoi pas, d'un centre qui serait aussi ma maison, qui serait aussi... Ici, c'est possible. Là où en France, ça devient, par exemple, compliqué de là où je viens. Je préfère m'être jetée et avoir fait un saut de la foi et avoir très certainement tout un tas de choses magiques sur mon chemin qu'être restée dans une sécurité qui, en plus, est toute relative. Souvent, on reste pour de fausses raisons de sécurité. Après, je ne pense pas que tout le monde ait envie de s'expatrier. Je pense que c'est un truc qu'on a au fond de son bide. On ne sait même pas trop pourquoi. On a envie d'explorer. Si ça, on le ressent, il faut se jeter, quoi. Parce que, justement, ce n'est pas facile. Rien n'est facile, mais rien n'est facile dans la vie. Changer de vie dans son propre pays, ce n'est pas facile. Changer de tranche d'âge, ce n'est pas facile. Il ne faut pas s'arrêter aux choses qui ne sont pas faciles. Mais par contre, il faut se lancer dans les bons combats. Le guerrier se jette dans le bon combat, pas celui qui n'est pas le sien, quoi. Et quels sont tes projets d'avenir ? Une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à m'expatrier, c'est parce que j'essaye de plus rien définir comme définitif. Donc, mes projets d'avenir, c'est de continuer à construire les choses ici, parce que pour l'instant, c'est ici que ça se passe pour moi. Et garder mon cœur ouvert et continuer d'avancer. Si ça se trouve, d'autres choses s'ouvriront sur mon chemin. Si ça se trouve, je finirai ici. Les projets d'avenir, pour l'instant, c'est de continuer, de continuer d'être de plus en mieux dans ma propre vie, dans mon yoga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501